Mesdames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission. nous avons l'honneur et le plaisir et à cause à la bine à tout moment au moment où je vous parle à notre pays et de traverser mon moko difficile du côté de l'est du pays mais nos compatriotes à salendo et les autres congolais au bas du décision et à commettre en déroute ba n'gouna te ba yeni ba osala moussala moussaka au moment où je vous parle la kouna bitoumba yamakasi et zo bundama donc bazo betarango bazo tika bango tant à tant moukete et c'est quelque chose que nous encourageons et paille azalendo ba toba bengi nga batouni nga makamwebele ou tourya bazalendo ba lobin de koustefan explique nou les azalendo soki ba si si makamwana bango wana l'état kopesa bango nina bazo bundela nina lobi batoua bengi nga ba ebisi nga liso soki les généraux et azalendo bazakina katia ragnon c'est pour décider quoi et lui réclame quoi des choses un peu comme ça nous allons essayer d'analyser ça chers compatriotes retenez une seule fois que bitoumba y bandina kongo yamay matali l'élection ba candidature et si et komi et payasine vingt quatre personnes ba déposé ba candidature na bango une seule femme madame marie josé yifoko qui a sa vision de ba otour y a deux candidats théodore ngoy nan noel tchani ba kendaki balakissi basse na bango ba ba jane fi makas ba fitur mama denise ba jane fi makas baza ba jane fi bakas ba jane fi ba ba ben yingan de koustefan le folle bel el kamon n'a ko le bel jane fi abasi 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 bon joel a pour répondre dans un deuxième numéro aujourd'hui comme d'habitude retenez encore que joseph kabila a déposé candidature la qualité c'est qu'il est candidat de joseph kabila par mai le 24 john moumbi a parlé et joel n'a pas répondu il va essayer de donner aussi son point de vue moumbi 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 tomanda comme d'habitude c'est parti data bonjour 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 de korangaï merci pour l'invitation bon débit la semaine nabande konyosso ma compatriote bazar et pandie à travers le monde très bien avant tout votre adossé à princesse adele kain damayina auto routine en cam bonjour benediction ah oui tout à la kina tatafou malongo tatafou mambanza qui nous a récits qui a récits la princesse qui a béni qui nous a béni qui a béni la nation il faut battre l'amour namba photo d'engue mabini rbis photo il ya les bossos avec stéphane balamong là je suis là n'a fucamé les bossos à sa dignité simo kimbang pe mbe ni princesse adele a prezantenga et sa dignité aloba ki makamamotou ya makasipou na vi pepou na moussala na sepela ki makasipou deuxième photo joel kitenge a fucamé sa divinité simo kimbang walobi maloba et ezra ki ki toko makasipou point comme tozala ki na délégation ya princesse adele kain damayina na nkamba nouvel jérusalem tozala ki wana wana visite pe tomona ki makamwe belen nkamba toko le belango awa ok c'est bien mais wana zaki juste annonce vous comprendre fatina kishasa zot dépose kuna bazo sambe la poula candidature naye te fati alongi naye déjà fatia léki zélo koukou pondo makamwa bon wana zaki na nos présentations a tout moins que nos zaki na nkamba ah oui tu as laki na nkamba la ba congo la semaine de nye tu as laki na bazanzambi et pa tatagonda tatagonda bien sûr et pour montrer aux congolais kebiso toke naka kongo profond partout très bien kongo central kassai loa la ba bout partout nous y allons les azaleine la liste les longues là où nous allons partir dans les semaines qui suivent ah oui oui c'est bon pour révéler ma moté bah y'a khalib s'il n'y a c'est ça les azaleine d'o ba pélissi moto natéria roussa vanaté de goranga oui je sais que ben de ko obasa ma fidèle puisque il ya des gens qui nous regardent par hasard à tkaka youtube à monu vidéo il commence à lire il ya c'est qu'ils nous suivent vraiment aura kolo bakaba konsoma kama kani sinabiso sans modération ils savent que j'ai toujours insisté préconisé que guerre aux a colé kama est la notion d'arrivée à nk puisque le congolais connaissent beaucoup que nous et je les concède leur dimension en connaissance la ignorance nangat nalwa kiboué damon ignorance il ya ce que nous appelons la guerre académique la guerre classique la guerre régulière s'il faut répéter les mots ou la guerre entre loyalistes les fonctionnements il ya armée rwandaise même format au juvénal à biarimara banais qu'au faire fonctionner l'armée rwandaise c'est le même format que kaga mais le fait aujourd'hui on récute des académiciens bas j'aime au bas qui n'est m'académie basse à l'information à daba soda ils répondent à des bataillons à des pelletons à des compagnies dirigées d'après la règle et les règlements militaires au delà de ça il recritte des gènes et des jeunes là on les forme juste à se servir des armes et bien initier dans les pratiques du fétichisme on les appelle de milices à l'époque des forces d'armée rwandaises qu'on appelait phare qui sont devenus les fdlr par la suite il y avait une milice pro gouvernementale de la tribu de juvénales à biarimara qu'on appelé les îles théra moué les îles théra moué qualifié d'air par la plupart d'entre eux comme des génocidaires alors ces îles théra moué font tout aux côtés de l'armée et ils font carnage ils sont soumis à aucune règle le groupe se sont battus et parmi les îles théra moué c'est santé d'ailleurs qui ont perprété énormément de génocides contre les toutis et les toutis en revanche du temps des kagamé sont venus faire et le raccler les carnages à la population ou tout pour qualifier de tous les outous des îles théra moué par contre chez nous nous avons une armée donc des hommes des papas ba maman ou ba tanbou la nabacadémie militaire il ya forme néos ba y bi armé classique ba y bi tactique plan de guerre le président de la république lui aussi en arrivant il a renforcé cet aspect en mettant en place ce que nous appelons l'école des guerres c'est l'apprentissage avec des méthodes technologie nouvelle le drone le pilotage la turerie et les parasites c'est le marais nous restons là dans l'étude de guerre comme ça s'apprend dans toutes les différentes académies à némo on peut dire la français les militaires basaba académiciens dans l'armée et les forces d'autodéfense en bas miliciens ce sont les autodidactes les autodidactes en soi ce sont des gens qui ne se parcourent régulièrement mais qui savent faire c'est pour qu'on coûte à l'été n'a pas un bocca un assistant médical un infirmier qui opère qui fait une opération surgique il devient médecin par autodidacte il n'a pas fait l'académie en médecine à force de rester à côté d'un jeu chirurgien ils pratiquent aussi la chirurgie ça c'est une question importante n'a l'aubaki ouana pour rappel que nos jeunes là les patriotes la question il suffisait de les encadrer de comprendre ce qu'ils veulent puisque objectif il ya malam kati abajen ouana ils n'ont qu'un visée du changement social et politique ça veut dire en les écoutant quand ils prennent les âmes ils ne s'attaquent pas au gouvernement de kinshasa ils ne veulent pas changer les régimes ils n'ont pas de revendications les revendications c'est notre sol ne peut être occupé par les étrangers déjà c'est une motivation bango baouti boka mango na rwanda bah y'a qu'on les viole nous protégeons chez nous leur objectif est protectionniste c'est la résistance contre les occupants et contre ceux qui sont venus de l'extérieur c'est déjà bon puisqu'ils n'ont pas d'objectif ils n'ont pas de visée et aucun groupe d'autodéfense ni un groupe résistant maïma ni azaleine a déjà fait des déclarations de marcher jusqu'à kinshasa ou de changer même l'autorité de la province que nous allons marcher poteu bengala gouverneur yo bisoto dirigez provinciale orkivu tu as sirkivu ils n'ont pas de visée politique par le fait qu'ils auront à prendre les armes ou bandjete nabango ba machete bako tazamba ça veut dire à kozo ata ako kiltivete a kozo ata ako kinenachasete la sirvier la nourriture devient un problème voilà ce niveau où l'état devait lui venir en aide puisque lorsqu'il n'a pas de quoi manger et qu'il est détenteur d'une arme il peut devenir maintenant un danger pour la sécurité et les azaleine doux j'allais dire laissez-les puisqu'ils connaissent la brousse un appel de ce qui représente n'est ce pas la co déco la co déco par expérience dit co déco peuvent mettre en déroute une compagnie militaire alors que compagnie les a composé au moins de 150 militaires dix peuvent mettre en déroute de 150 le faire fouiller même l'été les exterminer tous et ils ne sont pas dans la conventionnelle et ils ne sont pas dans la règle ils sont dans le métaphysique et l'armée et ils frappent c'est là où j'ai commencé à appeler toute l'énergie de la résistance du co déco aux extrêmes des uns et des autres l'ennemi de la république démocratique du congo c'est l'état rwandais l'ennemi du peuple congolais c'est l'armée rwandaise convergent aux efforts battons nous et laissez les encadrer les discours était contraire de part et d'autres à ce niveau là tu es méta qui ngaïna moindosan même longueur d'onde puisqu'il a pu dire officiellement pour demander au gouvernement de nourrir et de prendre soin des azalindous aujourd'hui sont en train de le démontrer l'armée rwandaise avec ses suppléentifs terroristes dm 23 sont en débandade ce matin les azalindous ont occupé kichanga et kichanga d'après nos sources sans une grande résistance toute la troupe de l'armée rwandaise qui était à kichanga ont pris fuite y compris la population entre guillemets qui se réclamait et congolaise d'origine toutsi tous ont pris de fuite et des camions un avion venait les récupérer et c'est le même cas à bunagana c'est le même cas à kichanga c'est le même cas à rougare c'est le qui n'est qu'il n'y a pas de rouges mais pas tout ça ils se voient maintenant en difficulté ça veut dire moi je vous explique ma théorie l'armée rwandaise leur dire nous ne pouvons plus vous protéger ces gens qui viennent nous ne pouvons plus résister envers vous quand ces gens cette armée rwandaise se retire et se sent en difficulté en insécurité il fuit mais batu obakou ya les azalindous non pas ils s'attaquent pas la population civile rwanda d'origine rwandaise ou le touti non et c'est ceux qui ont des armes ils se battent contre le preneur d'armes ils ne sont pas des tueurs où les gens obakou ya comment ça que population civile de toutes les façons avec cette population ils y vivent dans ce village ils se connaissent puisque méthode ya rwanda c'est la stigmatisation et l'instrumentalisation de certaines populations et ethnico physiologie tout ce qui vivent au congo instrumentaliser pour leur chasse ça veut dire on cherche une théorie à faire porter le chapeau aux azalindous il traque la population civile et la population civile se regroupe n'est ce pas pour solliciter une assistance ou une protection internationale de minorités c'est la théorie des minorités qui sont en train de ça c'est maintenant une machine qu'ils mettent en place pour victimiser instrumentaliser puisqu'ils ne peuvent pas à faire face avec ces azalindous information sous ce que bah m 23 et belé nakataba ou pito ya uganda non non ça veut dire les azalindous les ont frappé du plein fou et c'est tout ce qu'on disait depuis le temps mais si je sais que c'est une question encore au niveau du gouvernement le gouvernement est en train de réfléchir entre comprendre l'action des azalindous ou craindre éventuellement une question encore insécuriser profondement les azalindous si est seulement s'il qu'il est dans ma boko ya bateau basa loyalement conventionniste puisque le gouvernement tango kamata qui résolution il ya quoi intégrer le souba groupes armé nakati armé te ce ne sont pas des personnes qui seront intégrées demain dans les fardes c'est que sera leur suite en état qui sont détenteurs d'armes le gouvernement est entre dubitatif hésitatif observateur que de comprendre que la population les articles la constitution 64 s'offre quelqu'un m'a dit non le présent qui s'est qu'il ya échoué sur le plan sécuritaire n'a qu'autique à basalène de basala moussala ya armé non non mais ce qu'on allait de ce qui c'est ça à l'abord la définition bien sûr azalindous c'est un citoyen congolais oui de père et des mères originels ce sont de locaux il ya bat tribune à bisousa composé nos différents territoires nanor kivu et une partie y'a ba y'a koutoumba y'a y'a ba bémbe sont venus aussi du cirque kivu dans le physique très bien pour les appuyer alors article 64 la constitution et lobby toute personne à zana makoki y'a comme mettre en déroute une personne ou un groupe d'individus au balingi baso à pouvoir par la force les m 23 et les rwandais ont dit clairement intensifier l'air offensif jusqu'à kinshasa on l'a dit ma déclaration à ce moment là le gène congolais s'élève la proportion de la réciprocité voudrait qu'ils aient ce qu'on a simbélé au machete et au gokos simbélé et l'ibangaté des forces simbaka machete c'est clair et ces armes que les azalènes l'utilisent ils prennent les armes de rwandais bambou bazoya le gouvernement congolais n'a pas armé les azalènes ok le gouvernement congolais n'a pas encore décidé d'appuyer les azalènes c'est ça une question que moi je continue à appeler le gouvernement de le faire le gouvernement ne l'a pas fait appuyer un mouvement négatif un mouvement des citoyens congolais qui se battent pour une cause de l'état le gouvernement a le devoir de protéger tous citoyens mais l'azalènes nous c'est comme qu'ils raient bazo violer les principes et a cessé le feu au yo à l'aise l'état c'est l'effet c'est entre armée entre états azalènes nous c'est un civil il est soumis à aucune règle si ce n'est pas de respecter les lois de la république et dans les lois de la république s'ils tuent les autres congolais on en parlerait et s'ils s'attaquent à l'ennemi de la république et c'est lui qui tue qui viole et qui assassine la population civile c'est pourquoi ils s'attaquent dans l'armée rwandais c'est pourquoi ils n'ont pas d'attacher dans l'armée de Moutakala et c'est pourquoi ils n'ont pas d'attacher dans l'armée de Moutakala l'état congolais n'a fourni aucune balle aucune arme aucune aide aucune assistance aux ala et j'ai l'information selon la terre et tu sais qu'elle va les laisser comment puisque tu sais qu'elle va dire comme les nègres aux arbres mais il n'a pas de défendre la république qui est dirigée par le président de la république mais prenons l'hypothèse que Moutoumour a dit que Stéphane nous prenons notre initiative il n'y a qu'on s'est rangé du côté de l'état du côté des actions et comment vous pouvez empêcher si ce n'est pas d'encadrer ce que nous faisons c'est ça que les azalènes font et nous nous sommes les azalènes médiatiques ah oui moi si vous voulez pas je suis azalènes médiatique avec ma bouche je défends l'état je défends la nation et je me pointe contre le rwanda à ce moment-là cette initiative ne peut pas être empêchée et tous les congolais là où ils y sont de part et d'autre nous devons nous unir comme un seul homme puisque c'est de cela qu'il s'agit non seulement ça pendant que je vous parle bouna gana est vidé de la population d'origine rwandaise pour une destination que nous ne connaissons pas ma kimini frappé à basale et dans le jour qu'ils suivent les azalènes d'agir seront à bounagana la base au fongola axe déjà qui tiens un sac qui était coupé une route hyper importante pour la syrie et la ville de goma et en prenant le contrôle de kitchanga ils vont ouvrir cet axe et c'est que moi je demande à l'armée vous ne pouvez pas les nourrir les armées oui mais revenez au moins vite pour prendre position quand déons des contrôlés Il semble que certains généraux il y a Azale Ndouyou, le week-end est-ce qu'il y a un généraux d'Abangogo ? Le généraux d'Abangogo va continuer à réunir et il va pouvoir réclamer le dialogue et pas le gouvernement. Le dialogue entre Azale Ndouyou et Abangogo. Et c'est parce que, comme je venais de vous dire, les dialogues, par exemple, nos conditions n'ont pas lié. Puisque quand quelqu'un est au front, il ne sait plus aller cultiver. La population qui a vu qu'il y a pêché, il y a des réserves peut-être dans les mines, il y a des mines, il y a des mines. Mais le fait qu'Aubunda, il n'a plus le temps d'aller créer, il n'a plus le temps d'aller faire le champ. Il y a des questions de survie. Et c'est à l'État. Ils ont leurs leaders, par exemple, Karaire, Karahire Janvier. C'est connu de tout le monde. On le connaît sur le nom de Yakotumba. Ce n'est pas le nouveau... Non, 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 Yakotumba, toujours William. Je lui donne le nom de Ngarabina Kumbakaraire. Alors, si, par exemple, ils y sont. Et ce sont des générales autoproclamées, notons. Ce ne sont pas des acadèmes... Donc, il y a des autres dirigés, tout le temps, il a vu d'une influence morale et psychologique sur ses rêves. Ancien militaire ? Non. Il n'a jamais été militaire malarmé. Il n'est pas déserteur. C'est juste un chef de guerre, autoproclamé général. Wandé, Congolais ? Congolais de Père et de Mère Moubembe. Moubembe. Des physiques. Ok. Autochtones. Donc, d'entre eux, il y a l'Orega, il y a le Bafouliro, il y a le Baha. C'est de toutes les tribus qu'il y a là-bas. À l'est, des Autochtones qui se coalisent et qui se mettent en place pour défendre. Et nous, j'apportons, moi, personnellement, je m'engage, j'apporte mon soutien à 100%, sans faille aux Azalèdes. Merci. Allez de l'avant, frappez-les. On quitte le dossier à Zalèndou, nous avons apporté un soutien au lobby à Zalèndou, nous avons salué l'article 64. Ah oui, on défend le État. John Nombi, il y a le lobby dans l'armée qui s'est salué l'article 64 pour qu'il y ait la sortie médiatique. Il y a le président qui se dit à violer l'accord où il y a le pouvoir. Il y a le sou qui se dit le président qui se dit à violer la démocratie, à violer la démocratie, à violer à violer le président qui se dit à violer la dictature dans le monde, à élection au-delà qui se dit que le résultat n'est pas à violer dans le monde. qui se dit à violer le bébé. Bref, il y a le président qui se dit comme candidat président de la République. Là, c'est John Nombi qui dit d'ici là, il vient libérer les Congolais. Merci beaucoup. Je préfère partir pédagogiquement avec un civil comme lui puisqu'il se lance dans un propos purement politique qu'il ne connaît pas non plus. Alors, il ne comprendra rien. Et je devrais d'abord lui prévenir que toutes ces déclarations qu'il est en train de faire sont en train de se dire que la gauche et la droite est un cadavre dans le jour qui suivent. Tout est fait. Tout est clair. Et vous allez voir le corps de John Nombi revenir et ses cadavres. Là, il doit tenir compte de ça. Au Congo ou à Rare, il va mourir. Qu'il considère ça, que quand je le parle, il sait où il se tient. Qu'il considère ça comme la vérité. Première réponse à John Nombi. La deuxième réponse. Les militaires doivent appliquer l'article 64. Je sais qu'il a fait ESPT là-bas à l'UQASI après avoir terminé dans l'école de Yacartienne à Jekamine à Kolejila où il a grandi. Celui-ci était un réparateur de radio et télévision civil de son état. Il se retrouve dans l'armée. L'article 64 appelle le Congolais de s'opposer et de faire obstacle dans le monde. Il a besoin de pouvoir par la force et de exercer contrairement à la volonté actuelle de la Constitution. Est-ce que Félix Tshisekedi en prenant ses propres mots ses propres mots accord donc Tshisekedi est devenu président par accord. D'après lui, il considère l'accord comme une force. Tshisekedi est devenu président par la force. Ça, c'est une hypothèse n'aille. Si ce n'est pas par accord, Tshisekedi est devenu président par les élections. D'après John Noomb, il considère les élections comme une force ou une méthode contre la Constitution pour encore comment président de la République. Comment Félix Tshisekedi est devenu président ? C'est comme ça qu'on va déterminer s'il est devenu président en dehors de la Constitution. Tant que ça qu'il exerce ce pouvoir n'aille. Il l'exerce en dehors de cette Constitution comment ? Puisque, par exemple, en décembre, nous irons au vote. Il a respecté son mandat hormis les deux ans de gâchis que l'FCCK et des bandes de Rwandais de M. Kabila nous ont empêché de gérer pendant deux ans et pendant trois ans où il a tenté d'avoir la même mise avec Samaloukonde débat réalisation il y a trois ans. Il y a eu des ans Kabila et compagnie bloqués. Il y a eu Covid qui était d'abord une réalité énorme et dans le contexte dans le même des ans se déclenchèrent la rébellion de l'armée rwandaise contre l'État congolais. Plus nous venons d'une crise économique mondiale avec toute la guerre de la Russie de l'Ikraine où il y a qui n'a pas conséquent sur la flambe et montée a pris l'austérité et tout autre. Et dans les trois ans malgré ses difficultés il a rélevé les défis et les jalons sont immenses. Si il a besoin qu'on en parle on en parlera. La même armée dont il fait état atta le nombre de récris et de formés à trois ans quatre ans. Ça ne s'est jamais produit ni le part au monde. Certes dans trois ans le président Tshisekedi a rélevé défis. Pourquoi toujours trois ans au Mans où il a sali cinq ans ? Puisque deux ans il a fait deux ans qui ont la COVID et 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 la COVID Merci beaucoup à ce point-là. Deuxième point très important il y a John Numbi John Numbi a sali sortie immédiatrice pour éviter 20% premier point Deuxième point il y a armé a désobéir totalement la président à appliquer article 64 Quatrième point le même jargon et finira à déposer candidatité et il se trouve être en Angola ou ailleurs je ne sais pas comme les qui ne sont pas qui sont en Angola tous ceux qui se reprochent de fond et d'ailleurs tentent de faire leur politique ailleurs tous les opposants tous ceux qui se battent ils sont là et qui sont en Angola 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 et qui ne peuvent pas qui n'ont jamais été brandi mais ce qui est positif dans cet accord il dit que Tshiseké dit a été la solution pour éviter le bain de sang le bain de sang des Congolais je me demande le bain de sang faire des gens à quoi ? à la révolte populaire et à la réaction misclée de l'armée de Kabila contre cette population puisque en 2001 Kabila accède au pouvoir par le sang plusieurs Congolais sont morts dont le chef d'état en fonction Kabila Mouzé Laurent Désiré est mort le sang 90 Libanais ont été massacrés en réprésage pour un prétendu commando libanais au Hayaki assassinat Mouzé Laurent Désiré Kabila des arrestations d'exécution sommaire des condamnations et énormément de personnes au Bakangama qui n'a procès à 2001 ne se sont pas assorties je peux citer Patrick Yave le général Patrick Yave qui va mourir en prison dans les conditions qui suivent tous les autres colonels vont mourir en prison dans les conditions qui se sont suivies même Alamba lui même Mouabandaïk Akanga Bajon Baha 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 il dit qu'apeno à Kondana va mourir en prison dans les conditions qui suivent on sait qu'on l'a assassiné en prison par un poison on va envoyer de M. Kabila il est mort et tous les dignitaires de l'entrée de la foudelle de la famille biologique de Moselle Laurent Désirée et Kabila les proches et ceux qui connaissaient au moins les secrets de l'histoire chacun a été tué et assassiné ça s'appelle crime du sang ça nous sommes en 2001 et par coup d'état via le sang Kabila est parti et l'autre devient président de la République sans élection en 2006 parodie d'élection ça nous a coûté énormément plus de 3000 morts à Kinshasa et parmi 1600 militaires sont morts tant du comté des combattants à MRC de Jean-Pierre Bemba tant à côté il y a gardes républicaines et des civils et des élèves puisque il y a une classe ils se sont retrouvés à la Biak et ils sont tombés en 2006 par les armes de MRC Kabila à la veille des élections si Mato c'est le résultat et Kabila a été proclamé vainqueur dans le sang Yabaïgo Tanzambi et le reste nous arrivons en 2011 dans le contexte je vous rappelle que le 20 décembre avant de voter le 18 ou le 19 le 18 décembre c'était ma dot mon mariage coutumier j'ai assisté à ce bain d'issan d'entrer à Petro-Congo il y a carnage je sais qu'il y a où tu tournais et il revenait de Mbujimaï pour Akitana Kinshasa Balbako Kitananjilite Akitana Ndolo et ce scénario vous étiez à Kinshasa vous connaissez combien de morts ? on ne les a jamais chiffré et il suffisait d'être loupa par exemple vous étiez la cible de la garde républicaine bon mamaki à l'extrême ce qui a conduit et les crimes du sang ont continué jusqu'à Kotumba siège il dépèse des arrestations de n'importe quelle manière comme il y a 2016 Kabila doit partir la prison à Makala on en a arrêté par centaines parquet Angili tribunal Angili tripé à Hawa parquet général y a Matete et beaucoup d'autres questions ont été vraiment d'une gâchie énorme donc il y a une importante nécessité de rappeler à ce que n'a moussa la motine d'où on a bateau bakoufaki énormément ça c'est des événements que Numbi ne peut pas rappeler aux Congolais alors s'il faut tout ça la comptabilité de l'accession au pouvoir de 2001 par coup d'état du départ de M. Kabila en 2018 qu'on parle mon frère j'ai fait tout à l'heure avec vous une émission sur les méthodes et comment Katumbamaki a été cricapuleusement abattu dans le salon de Kagame par le revolver de M. Kabila et Kornarwanda a créé ce milacre d'un prétendu crash d'avion pour qu'on a récupéré Korya Katumbamaki qu'on parle de Gaëtan Kakoudji qu'on parle de professeur Samba Kaputo qu'on parle de Ngoï Moukéna qui est de tout à l'heure qu'on parle comment Kiong a été assassiné et là il faut noter avec la complicité de son allié de tout le temps je veux vous dire quand on va arriver dans le chapitre des élections par exemple Katumbamaki est mort l'avion Ouzalaki n'opération a crash c'était un peu Boeing de fabrication américaine acheté par M. Katumbi deux mois avant le crash qui n'a jamais été réclamé et un compromis a été fait pour payer M. Katumbi de son avion alors Tshisekedi est venu au pouvoir sans le bain de son ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est Janumbi sans le bain de son sans le bain de son sans le bain de son à ce moment là Bazalaki plus de vingtaine de candidats et Longia Tshisekedi et il faut noter que Tshisekedi est investi comme candidat de l'UDP celle l'UDP qui pouvait faire calmer le peuple éviter le bain de son les partis qui sauvent les partis qui évitent le sang c'est l'UDP ce n'est pas moi c'est Janumbi qui l'a dit Tshisekedi a sauvé la république pour qu'il n'y ait pas Kulma du sang ça veut dire Tshisekedi a le sang du sauveur c'est un Yohoshua c'est un Hamashiya c'est un Josué c'est le sali du peuple qui s'appelle Tshisekedi pourquoi Tshisekedi alors qu'il y en avait vingt-quatre candidats donc le visage de Shadari c'est le sang le sang tous les noms que tu vas citer là leur visage ça s'appelle le sang le péché le péché et la mort et il fallait un sang pur pur qui évite la mort et c'est Félix Tshisekedi pour éviter le bien je suis l'homme le plus heureux d'avoir attendu cette interview comme quelqu'un des leaders pers même le ciel est content et là la Bible dit que la voix du peuple c'est la voix de Dieu à cet stade Tshisekedi est le choix de Dieu toute autorité vient de Dieu qui a décidé le peuple par quoi ? par les élections Tshisekedi est là puisque l'accord dû en question ne s'est jamais produit et présenté devant le public et nous nous sommes contents de voir Tshisekedi de ne respecter aucun accord qui puisse exister au monde qui ne profite pas de l'intérêt général de notre peuple et je l'appelle à saboter à déchirer à brûler n'importe quel accord qui met à mal l'avenir de notre peuple et de l'Etat tout ce que nous nous avons résulté à Séni et après résulté à Séni arrêt à cour constitutionnelle si Bangobana acte contraire à ces deux actes c'est à l'aide de les produire mais 5 ans après on attend de brouhaha qui ne donne aucun effet parlons de l'article 64 dont il a appelé l'article 64 à bengi armé pour que basse à l'isage je veux bien comprendre ma carte armé n'habit au Congo ma académicien ma professeur des universités je peux citer du bout du doigt même l'actuel général où il y a l'auditienne pas le père le père n'est pas professeur mais il y a l'actuel général où il y a l'action publique qui n'a le fardé qui n'a pas professeur à droit professeur Ndaïuel où il y a des miyap général Ndaïuel qui n'a pas professeur à droit il y a plein de professeurs et de praticiens à droit magistrats militaires enseignants de droit qui n'a pas professeur Charles Mbutamoutou pas Charles parfait Mbutamoutou donc Charles Hazaléki le grand frère à Charles Mbutamoutou qui est dans l'audissip à ma tête comme Mbutamoutou qui est colonel professeur de droit magistrat militaire il y en a plein dans l'actuel qui est armé au lobby dans l'actuel il y a l'article 64 ça veut dire peuple congolais à l'armée au peuple bâti la barrière la moutou à sa qu'on l'a exercé pouvoir peut qu'on qu'amata pouvoir contre la volonté de la constitution puisqu'il y a qu'à la constitution on a inscrit qu'une seule forme est à quoi accéder à la pouvoir voie électorale c'est la méthode et la voie où il conduit à la pouvoir en 2018 a commis à 5 ans malgré les deux ans des barrières il y a ilunga ilunga fcc compagnie et diabolico satanico dans le 3 ans au delà du covid du crise mondiale économique et de toute l'austérité et frappé le monde il a posé des grands jalons et ils sont éloquents on aura une émission de parler qu'est de réalisation de ce que tu sais qu'il y a fait et des défis que les autres n'ont pas si relevé pendant 18 ans à 3 ans il l'a fait à part cette forme à commis l'a fait mandat il y a établi aïe qu'au zong aïsus pas un peuple pas un grand pouvoir dans la forme inscrite dans la carte et la constitution quelle est la place c'est de l'article 64 puisqu'il n'est pas preneur d'armes il n'a pas imposé une autre volonté que le peuple et d'ailleurs c'est Nombi qui nous révèle que la population congolaise toute entière est calme en voyant le nom de Tshisekedi être proclamé alors l'armée à Koyasukoyo a empêché Tshisekedi par quel mécanisme Tshisekedi pendant 5 ans il n'a tué personne il a versé le sang de personne pendant 18 ans le nombre de morts je vous rappelle le coup d'état de 2001 la mort de Moselle Laurent de Jéré Kabila est indiqué Kabila en a pouvoir et à côté de cela des officiers ont été massacrés les gens parlent de paix nous étions ici dans la période de guerre de Kabila va ordonner plus de 3000 officiers congolais au basalakina guerre en a pué tout basalak blessé basalak n'était à convalescence n'a bapot n'a baple Kabila a ordonné leur massacre à 3000 officiers ont été massacrés à Poeto Kabila le père celui-ci qui est là à Kinga Kati l'assassin na Poeto na Poeto on ne parle pas sur crime de guerre crime contre l'humanité aucune enquête n'a jamais parlé du massacre de Poeto sur les officiers congolaises et sur les Katangais puisqu'ils étaient spécialement des délinités tigres et des combattants Katangais ils les massacrèrent tous c'est dans le même Poeto qu'Anselme et Massassou et le nombre de différents officiers ont été massacrés à ce titre en 2001 parlons aussi de plus de 90 Libanais qui ont été massacrés sous l'ordre de M. Kabila un procès qui s'en est suivi la mort de Général Patrick Yaf la mort de Colonel Alamba et la condamnation en grand nombre puisqu'ils étaient condamnés 32 lors de M. Kabila de M. Kabila de Franck de Franck et de Généraux je peux vous donner dans la liste elles sont langues des gens qui étaient tués assassinés de leur triste sort en 2011 2006 si je n'ai pas fini pour arriver au pouvoir c'est par les armes que les hommes de Mbemba et de Kabila se soient affrontés plus de 1000 à 2500 officiers ont été tués dans la ville de Kinshasa plusieurs élèves plusieurs populations civiles et l'un de plus connus dans la ville de Kinshasa c'est Yago qui est mort dans les conditions que nous connaissons 10 ans Yago est parti élection en 2011 c'est jaillé des prestes massacrées je tentais de vous rappeler qu'ils allaient qu'à jour un mariage Koutimi et Nangay et le 28 donc c'était 11 jours avant la fin du campagne de rentrer de son meeting de Mbujimai en 2011 et carnage de Salimana Kinshasa dont on ne parlera pas du nombre Petro-Kongo c'est ça c'est ça que je vécu mais tout au long on a tué vraiment on a tué à l'imité n'en parlons pas on a tué aucune enquête aucun débat aucun aucune ouverture c'est resté en silence quel jour l'armée sous la gestion de Tissékele a pu faire un carnage dans la population civile à Nangay ou ailleurs personne on arrive dans la période même bien avant le 1 plus 4 en 2004 un prétendu coup d'étang d'Éric Lengue Éric Lengue va être assassiné avec l'ensemble des officiers de la garde républicaine qui étaient avec lui tous tués sans procès Tissékele reproche François Béa reproche Abifor reproche aux autres et de ces reproches ils ont été présentés devant les jugés les parquets les cours de tribunaux et accordés même la liberté dans les prétendus même mot même mot d'opérance autre Kabila Waday Kola Kissa parlons de Katumbama et de son assassinat et de l'implication de Maurice parlons de professeur Samba Kaputo le beau frère chez Rivan Kede parlons de tous les généraux qui y sont et qui sont morts des Mouf général Moufou Moufou 1 Moufoude de général Fatak pourquoi Kabila ne s'attend pas avec le général qui était à Brazzaville au Gabon au Kabila à Outgozong à sous la gestion de Félix Tissékele les noms reviennent dans la commande titulaire et à force terrestre donc le chef de l'état-major général adjoint et Kabila était son second général Mounen Faustin il est là puisque ce sont des témoins vivants et dit Kappen est vivant et vous comprendrez quel carpasse de sanguinaire se résume entre celui-ci et Moufoude et Kabila et compagnie Tissékele n'est pas dit sang puisqu'il évite le bain de sang et il est le symbole qui met fin au bain de sang c'est John Moufoude qui le souligne et nous te disons sincèrement merci mon général autoproclamé civil de son état merci John Moufoude merci Moufoude Fachi était aimé de la population ça veut dire en écoutant John Moufoude même la difficulté que Fayoulou a pu pendant que mobiliser la population contre les prétendus volés à victoire tu comprends le secret dans Angole c'est puisque la population aimait Tissékele la population ne peut pas se soulever contre Tissékele donc c'est Tissékele qui a tué l'opposition rare sa présence seulement l'opposition est morte c'est John Moufoude qui le dit donc la personne qu'on attendait qu'on attendait et qui on ne pouvait pas avoir doute qu'il a été élu ou pas donc la population croit son élection et toutes les protestations n'ont pas donné ici alors bonjour merci merci quelqu'un aimait apprécié et approuvé gardez votre accord ça ne nous intéresse pas Joseph Kabila a fait un peu à ta ou l'il vient à ce qu'il y a à l'éca qui m'a posé à la fin Chadar et l'ongiasan et l'ongiasatana et l'ongiasatana Fayoulu et l'ongiasatana bah chez Koumba même Kikouni et l'ongiasan et l'ongiasatana et l'ongiasatana donc rien que Félix tu sais que tu sais pas tu sais pas non c'est que j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu la dimension cachée à Fati tu sais pas qu'il y a que Fati a saut la qualité à sauver c'est un sauveur non Fati c'est un sauveur l'homme le plus heureux c'est lui donc pour nous sauver c'est lui c'est pourquoi Jésus mais quand il s'agissait de sauver l'homme Jésus il envoie le sang pur Jésus c'est un sauveur c'est un sauveur c'est un sauveur Fati nan Kamba nan Kult sa divinité Simon Kimbangu Pemben et princesse a zo Sengana Nzambe wana li boso yabatou mbounin dene tableza divisé andela merci beaucoup wana Fati nan Senni nan Kishyasa nous sommes samedi le même samedi princesse Adel Kay Indamayina Mama Diagon si Mama Kipendano nan Kamba en plein culte a zo l'obake nan momma oyo toza Fati a zo déposer candidature na zo déclarer victoire kakandeng Fati a za wana prese sa la pemben ni abana l'oban le son le 7 octobre de l'inclin je suis dit que tu es bon il est vraiment un fin ma à ce moment nous sommes en train de parler notre président de la faculté chéri de l'inclin Félix Antoine Sérédic Chiropold je suis de la M.S.C. fin ou en train de déposer sa candidature à la magistratie de Sous-Main et c'est fait que moi je suis ici à ma tête de la sérédic et de l'autorité morale de notre chère d'être à l'inclin de l'autorité de l'autorité de grâce devant les autres accusatures aura la pénédiction de notre papa les chers que je suis avec notre éclatrice qui m'a liste sa divinité papa c'est mon qui m'a bien voilà pourquoi j'ai dit que par la force le 20 décembre 2021 la victoire sera saine et pour t'es m voilà tata t'es lundi va t'es sauveur qu'on va s'am pour n'ayez pour inser sa de la diagonale n'akam oui pour abis soba croyant le même jour c'est ça pour abis soba croyant oui azar et zalakate oui bible ben yinza mais maître ya temps ya circonstances amen amen le temps amen oui et toi là qui n'attend le n'a kamba yérusalem le temps y pas là qui n'a saine circonstances différentes aux circonstances et à des poids candidat et notre circonstance est là qui quitte prière devant dieu la mabelle a simo kimbangu voulouse le grand et le seul grand prophète congolais et noir africain au monde dans l'histoire qui a si bougé les quatre coins du monde sans avoir été même pas dans angoum mais grandit en kamba simo kimbangu n'a jamais quitté un kamba il est né à 1889 1889 il commence son appel peu longtemps 1921 on l'arrête mais tu as vu le monde tu as vu ce kamba de venu tu attends le nombre de kimbangu à travers le monde lui qui n'a pas quitté un village un village qui n'est même pas près de banan il faut encore marcher un kamba c'est exactement restauration logement dans kamba je vous l'ai dit la forme spirituelle ça me ramène dans un contexte biblique il y a exode chapitre 17 dans le Moïse est libéré dans l'Egypte pour aller dans la terre promise et le malécite l'empêchera d'arriver dans la terre promise Moïse est en angomba en can en jojoué en ur et il pria toute l'année biblique c'est l'année c'est c'est l'année c'est c'est l'année de bataille pour soutenir ses mains afin que les mains ne s'affaiblissent pas c'est l'exemple biblique le plus patent où explique qu'un ministère est intercession puisqu'elle est l'intercessaire je sais comment je dis elle est l'intercessaire il y a qu'il y a la montagne et la chante de bataille elle est l'année priée où est-ce que le spirituel précède le physique et le matériel les victoires que nous consommons que nous voyons commencent par être concis dans le monde spirituel elle est allée accomplir son rôle de l'intercessaire national l'intercessaire du gouvernement l'intercessaire numéro un en chef de fach auprès de dieu ayant à terre quelle coïncidence et nous arrivons le vendredi le samedi d'ailleurs tout était publicité que fach a déposé dimanche le samedi il y a ses points un jour avant la fermeture il y a des preuves candidatives pour aller déposer et prier en dieu et ça c'est devant le grand prophète Simokimbangu Kiangani qui est né le 12 octobre 1951 la même date même jour que Simokimbangu le père le Voulouse mourait à Lubumbashi en prison il est en train de rendre l'âme et celui-ci est en train de naître en cambra même jour même date même air à 15h ce qui m'a étonné le 12 octobre 1951 à 15h il a rendu l'âme en prison à 15h le 12 octobre 1951 Simokimbangu à Botamin en camp ce qui m'a étonné il y a 4 cultes même message il y a la princesse à 12h dans la culte dans la carte il y a l'église la princesse sa huile devant toujours sa divinité Simokimbangu à Lubumbashi encore la même chose il y a que dans mon ma président azo déposé candidature et je déclare sa victoire encore au nom des jégis et bien c'est ça on peut encore suivre la vidéo voilà suivant la princesse Je vous remercie. Applaudissements. 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 a été créé par la parole. La parole que nous appelons spirituellement la loi de la déclaration, c'est le pouvoir qui appelle à l'existant les choses qui n'existent pas. Nous avons été créés à l'image de Dieu, nous lui ressemblons et nous avons le pouvoir sur la vie et sur la mort. Et puis la Bible dit ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Elle a déclaré, elle a confessé la victoire et ça c'est dans le monde spirituel, c'est acté. C'est signé, c'est scellé. Et où? En camp. Nouvelle-Jérusalem. C'est pas n'importe où. En camp. En camp. Les esprits ont entendu. Le ciel a scellé et d'ailleurs, à part cet aspect des choses, puisque là, et ça, il y a un petit peu tout, je sais, je n'ai pas dit, 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 vous et moi avons été en camp, c'est par le téléphone que nous suivions les événements de Kinshasa. Donc ça, nous avons 48 heures. les estimations à drone et la population observatrice et professionnelle des médias indépendants, même Réfi a souligné, à peu près, au moins la ville de Kinshasa était paralysée, presque 3 millions de personnes ont marché pour aller déposer la candidature. Plein, il y a quoi ça, il y a des candidatures. C'est-à-dire qu'il y a des candidatures qui ont déposé la candidature dans l'élection. C'est-à-dire qu'il y a des candidatures qui ont été dans les banques et qui ont été dans les banques et qui ont été accompagnés. Même en Kamba, il y avait aussi plein de gens. Quand il y a des déclarés, quand il y a des qui ont été matérialisés, c'est ça ma question. C'est-à-dire qu'il nous montre, il y a un peu dans le lobby, c'est une expression électorale. Non, c'est-à-dire qu'il y a déjà voté. Quel candidat a pu amener 3 millions de Congolais devant le bureau de la candidature ? Il y a eu des candidatures qui ont été dans les banques et qui ont été Les salikas qui ont été déposés et qui ont été copiés dans les banques et qui ont été dans les banques. Ils ont saccagé même en voiture. on comprend qui est populaire, qui le peuple aime et déjà dans les 20 candidatures, 24 candidatures, qui a drainé des Congolais, qui fait rêver des Congolais. C'est les candidats uniques du peuple. Et à ce stade, ceux qui n'avaient pas voté, donc les lois c'est déjà présent. Et la princesse n'a scellé que ce qui était en esprit. Ce qui est écrit reste écrit. Même, et même, les démons nous confirment l'homme qui fait éviter le bain de sang. Maintenant, il a fait le bain de la foule, le bain des gens qui l'ont suivi et qui ont marché. Maintenant, il y a des cas. il y a des cas. Je n'ai pas dit que c'est le français intercessaire. Je n'ai pas dit que c'est le gouvernement. Et si Fatih Béton l'a gardé au gouvernement, c'est pour dédimation, son rôle spirituel au sein du gouvernement et son apport d'honnêteté, de fidélité, de loyauté à tant que ministre vis-à-vis à Fati. Et Bélo Béton entoure Fati, l'entoure avec des plans cachés. Et ils ont leur projet plan. C'est un seul plan. Et il faut aussi noter que c'est le seul aujourd'hui qui a fait de lui ministre Fati. Les autres se sont servis de sa popularité, de son honnêteté et de ses prières. Elle est là. Elle est devenue députée par elle-même, par la grâce de Dieu. La première personne à faire de lui ministre, ou l'une histoire soutenue même. Félix, c'est-tu ce qu'il dit? Des fois reconduit au gouvernement, c'est Fati Béton. Mais elle est 21 ans au Parlement. Qui a fait d'elle ministre? Personne. Fati Béton. Personne n'a envoyé son nom au Congo. Dans cette république, qui n'a aucun individu. Non, mais j'ai envoyé son nom. Une fois ici, qui a choisi Adel Kain de la ministre de la Maine. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Ce qui a choisi Adel Kain de la ministre et qui a choisi Bah tu l'oublier pour le président du Sena Mais comment nous nous le vois C'est ce que je veux dire C'est ce qui se progrès, c'est ce qui se fait Mote moko attendez dans la liste Ataikala Peko Bima na Kota Y a mouti moko a ta Aza ministre na Kotaya Fachi Ministre na Kotaya Fachi Fachi N'y aza wana Ok Bah qu'il y a des dimensions comme ça Dimensonsonson en Kamba Dimensonsonson en Kamba placezalaki. Ape se enveloppe na ye, y'a action de grâce na trois formes. Pour na vingtaine anzalaki na Parlement, n'zamba batelier, n'zamba sali, m'okonjamboka azongi se na gouvernement balami balé, apese bana ki toko. Apese action de grâce, pour n'zamba apese aki enfra, atongelye tenpe lo, ya ba ye, kimpangiste na sandowa. Plas ni, placezalaki, pkaszok, bolok, opurizyon, ou bah ti ya kapapa simo kimbangu na katanga na sandowa. Plan set dan set androi, naki kowiri gen, un temple moderne sofestike, na komua ba kimbangiste. Asa l'action de grâce, apese enveloppe y'action de grâce, ya président de la république. Ma loba onyo sa dignité, Simon qui m'a dit à l'Omba, qui est dans l'Olanda? Naebussi, Bozindo, C'est pas l'Olanda, pour la première fois sa divinité Simon qui m'a dit à l'Omba, qui est dans l'Omba Suivons C'est pas l'Omba, qui a découvert la présence et la présence C'est pas l'Omba C'est pas l'Omba Suivons a dit elle a bas du mal et elle a mort. Si je t'avais pas léah, je me suis pas mal pour le mot. Nos vies sont… J'aiates pas mal pour ne pas qu'il n'y ait pas du mal. Je ne t'avais pas mal à qu'il se plaît. pour lui, il est en train de se passer. J'ai une autre personne de qui peut se passer auondu. La personne n'est pas dans la tête. Prends il y a des gens qui ont pu serrer les jours. Puis, ils sont au moins dans l'argent. Est-ce que vous avez dit qu'on m'a dit ? Oui ! Oui ! Oui ! Et vous avez dit qu'on a demandé ? Non, nous sommes sollicités. Vous connaissez les gens qui nous répondent à la maison ? C'est un signe ! Bienvenu ! C'est pas le nom de ma mère, qui est là ! Est-ce qu'on m'a dit ? C'est parti ! Aie, aie. Aie, on n'a pas pu dire. On a vu un amour de la famille et le maître, alors il m'a voulaient à la famille du Mouézaline, et le maître, il m'a voulaient à la famille du Mouézaline. Le maître et ainsi, là, il s'est passé, il m'a eu rassuré. il m'a eu rassuré, il m'a eu rassuré, car il m'a eu rassuré, il m'a eu rassuré. Il y a un étage à l'étage, donc Valère Zambazana est seul. Il y a un étage à l'étage, à l'étage, à l'étage. Il y a des richesses à la batterie, que c'est pour la France, par exemple on ne t'en connaît pas à l'étage, et nous n'avons pas de l'étage. La elbows ont des richesses à la batterie et les arbaces. On est en train de l'étage d'un étage, Et la frontière est en Zambie, il faut qu'on roumait, mais il faut qu'on bouge dans le monde. Donc, il faut qu'on soit en paillaté. Il faut qu'on soit en paillaté, qu'on soit en paillaté, qu'on soit en paillaté, qu'on soit en paillaté. Réalisé par l'adaptiste, il faut qu'on soit en paillaté, qu'on soit en paillaté, qu'on soit en paillaté. Alors, c'est une petite salle. c'est un peu de bonnes choses ils m'ont l'air ils m'ont dit ils m'ont dit ils m'ont dit ils m'ont dit et j'ai dit on a dit où est-ce qu'il y a ? Maintenant. He dit. Kasaji. Ah, Nathalie, on va connaître la vie. Quand est-ce que tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Ha ha, il est là, tu es là. Il est là. Il est là, tu es là. Ah! Et je vous invitez à faire et à la fin de voir les enfants, ils ne sont pas les enfants qui sont en train de se faire. Je vous invite à vous, à vous, à vous, à vous. Je vous invite à vous. Je vous invite à vous, à vous. Merci à vous. Je suis heureuse quand j'ai accepté des soignants de la vie. Je ne suis pas joué au sujet de cet évitable. C'est un peu de bonheur de le temps que je veux. Je suis heureuse quand j'ai obtenu cette histoire, alors que j'ai obtenu cette histoire de consigne. Amen Jusqu'à 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 je ne peux pas reconnaître ça bonzambé, boasimo, kimbang oute depuis le 6 avril Félix Tiseké d'accord mes six journées on a chômé, férié et payé pour toute la république démocratique du Congo et si c'est le loko-moko il y a un reportage il y a un reportage il y a un peu mais tous attendent que le président de la république eleve si mo kimbang ou voulouzi comme ero national papa il merite mouta mimele biso barwande kabilape a zero national ayena barwande barwande lelopa koumou un kanzamela biso na zolo a zero national de hoyo a ke boloko a ibate, a violate, a bundane la mutu mwindo peine pa etre eleve non il le mérite papa wwemba zero national nganandi makaye pa zali yangaya sankoro asali arnae a zero national bongo kimbang et beaucoup d'autres et beaucoup d'autres sont héros national la liste elle est longue il y a ma médaille de léopard bongo simo kimbang doit être pris à ce niveau là et respecter à tant que tel il y a déjà onère nous néné pour jouer la création à ningomba le 6 avril le 1921 c'est la date de la création de l'église kimbang qui a été reconnue férié chômé payé par Félix c'est ce qu'il dit aucun autre ne l'a fait ça ça a marqué les esprits de tout kimbang et ils sont derrière les actions et la vision du président l'abri qui dit à chaque fois qu'ils auront besoin de lui il est là pour les accompagner et les reconnaître et il les a bénis ça c'est sa divinité simo kimbang qui a parlé l'homme qui ne parle pas souvent qui ne parle pas souvent vous savez depuis que à koma numéro 1 à lingomba la kimbangiste à tika la oubi ma congote à kendaka brazavi info abima 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 akendaka ni poto ni wapiti d'après à koma wana na posto wana kenda msala naika wana nankam vina enyos wana nankam vina inyos nakam abondili donc madame adele vraiment au delà de dire stratège elle est conduite par l'esprit de dieu et que compose l'église kimbangis 22 millions de fidèles 22 millions 22 millions de fidèles c'est quelle communauté dans ce deux 22 millions de fidèles c'est combien d'électeurs puisque sa parole là sa parole là vaut la mobilisation de 22 millions d'électeurs puisque qui dit fidèle qui est à la bâtissier ce n'est pas les enfants si on met les enfants on est à des millions on peut parler de 50 millions parce qu'il y a de 50 millions là on parle de personnes baptisées et majeures 22 millions de fidèles très bien merci de 50 de 50 moulaïe boulou kangou d'abémission moussous rissous à toko tano bozindo si mako déposé candidature fachabimi a mi peste un exercice normal y a koulou balébosso y a presse a l'obï ma kamou moua ebelé d'abord vision nae malo rdc renaissance développement et crédibilité pour na kongo merci a l'obï attention pour na ma candidature y a ma candidature étrangère candidat étranger y a il faut kouké n'est pas pire kongo et kong a l'ong a kiritje p a kiritje l'isou sol le bina out a grand katanga snc c'est kouké mais je vais trouver des solutions maintenant d'ici la mais il a pè la candidature moukou ta gouverneur on a grand katanga y a salakoutou ba société na y a mitouk k et kons a bon snc c'est bon avant qui sikoyou et l'okou va bengi recadrage technique ou toilettage technique de la par y a moukou moukou il s'est senti touché à qui a traité et candidat y a étranger et en plus de cela a frappé fachi avant n'a rapoto sa maison sociale kakaya poto donc a frappé vraiment moukou n'a pas répondu au chef de l'état on doit mettre la différence il a répondu au candidat indépendant félix antoine ciseké est le bon merci le candidat est chef de l'état c'est ça aussi je peux m'expliquer non pour comment que diffamation outrage je maîtrise la procédure judiciaire je sais où je vais en arriver c'est candidat indépendant est chef de l'état ça c'est noté déjà ma candidat a 24 une dame et 23 hommes et il n'y a pas Joseph Kabila comme candidat je ne sais pas si la candidature de Kabila là je vais vous montrer l'agressence Marie José Ifoco que nous saluons alors ce que j'aime là où il a été précis où tout le monde peut s'attendre qu'il parlait à Aix puisque de les 24 candidats il n'y a qu'un seul qui fut gouverneur dans l'équateur malheureusement il n'y a pas eu le train à l'équateur il n'y a pas eu le SNCC à l'équateur là tout le monde peut se rendre compte et surtout que il n'y a pas eu de société il y a transport exactement là on comprend très poliment que c'est une question du juif zambien qui appuyait et détruire les Katanga à ce stade où nous 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 attendons puisque là aussi il n'a pas réagi puisque c'est une vérité que Fatina fait rappeler tous les congolais savent il n'a pas cité Mkweg à l'objet le congo n'est pas un véhicule qu'on peut réparer ni moins un corps un être humain qu'on peut soigner exactement il n'a pas cité Mkweg je vais expliquer papa je vais vous expliquer ça c'est clair dans 24 ans nous avons des candidats où il va prendre une station de nationalité déjà à mille où le posson montre à suffisance que c'est un blanc sa mère Zambienne et de X ou Fatou c'est le candidat de l'étranger traiter à l'opposé à monday les athées non non j'insiste 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 sur cet aspect nous avons des candidats dans cette liste qu'on a brandi leur papier américain qu'on a brandi leur nationalité belge ainsi d'autres qui suscitent débat moukoué moukoué se sent mal à l'aise sur le 24 pourquoi c'est ça ma question pourquoi et il dit qu'il est au congo depuis 40 ans seulement nous vérifions les dossiers seuls constats moutanda les qui n'a pas les qui n'a bisous constats moutanda 35 ans il y a un autre vieux qui a 77 ans et il y a moukoué et aussi dans la catégorie de 60 en il y a 70 et il dit être au congo seulement je suis arrivé au congo et j'ai 40 ans d'où étais-tu mais c'est qu'il n'a pas parlé de là où il vient et ça fait 40 ans qu'il est là Félix tu sais qu'il dit pour son information à étudier en république démocratique du congo puisque tant que tu l'as étudié autrement éducation de base primaire maternelle ou humanité ainsi qu'avant le diplôme d'état de place moutoye bagababazi qui a français il n'a jamais été prouvé que il n'a jamais été prouvé l'école où l'état l'interna tout le monde a visé ses collègues sont nombrés ici les gens dont même son directeur de cabinet moi la classe n'a pas go oui bien sûr les gens il y a même des collègues qui sont les collègues dans la classe dans la banque les collègues les collègues sont les collègues et pour des raisons outre pas par la bonté par la joie sauf que papa s'est arrêté là où il était au village je ne vais pas m'entendre m'attarder un peu plus sur la valeur d'un parent que je ne voulais pas entrer dans ce jeu puisqu'il est inconnu et méconnu d'ailleurs je sais qu'il s'est retrouvé à l'étranger pas par la volonté pas par la joie draqué torturé relégué plusieurs fois avec son père les documentaires et les éléments sont tellement pleins par la répression du Zahir et de M. Moumutou qui a été contré avec le mem de sa famille de vivre ailleurs et d'y revenir à chaque occasion à Kenda par la volonté j'insiste M'Chassa N'a l'ouba m'tu n'yos a sa kouta l'angai l'élo Maitre Crispin Moukendi qui habite dans cette parcelle puisque le président de la république lui avait cédé a te kéla et a kéla et pété pire pétine a qui le président de la république était propriétaire de sa propre parcelle bien avant les élections de 2011 il n'habitait pas chez ses parents quand il venait et a limité cette parcelle les morts seulement ses voisins sont de l'autre côté ça a été acheté en 2009 et il n'y a pas que ça je dis ce que je sais et je lance les défis qu'on connaisse la résidence du président de la république qu'on n'a pas cassé il n'a pas même voulu reconstruire un étage pas comme président de la république il a laissé dans cet état qui n'a tout le résidence officielle c'est les résidences officielles et le président de la république qui n'a construit aucun patrimoine particulier privé même l'upan ne pas sans peinture et c'est le maître criss le conseiller principal en matière de mine de place à ma cabine président de la république même dans tous à qu'à dans l'information tu la laisses informer on comprend qu'il était à lui à pang il ne connaît pas ce qui se passe à kinshasa il ne connaît pas non plus kinshasa il peut s'informer pour savoir que felix tis kedi était propriétaire bien avant qu'il devienne président de la république la information au bat ba ba quitte bon noté angol l'eau wazana tindé bengaba ni me la tango koki toki kosa l'émission de boso a loupang a fléty se ke dna limiter a samba anabana anabana moasi il a une vie et il a milité dans la politique de temps en temps felix se ke dna jamais terminé il n'a né sans être au congo ailleurs depuis des années il a toujours vécu être ici avec nous tout ce que les gens disent à travailler à moi j'apprécie quelqu'un qui avait un parent avec beaucoup de biens et de moyens au amotaman à boulevard du 30 juin c'est là où la parcelle familiale était même la banque là où la banque je ne vais pas faire la publicité loue la banque loue ils n'ont pas ces bâtiments là cette concession c'est la résidence familiale où tu sais qu'il fait que c'est né il a acheté dans le bonnet du fort si toi tu as eu la chance d'être né au village et ton père n'a pas eu de résidence à que moi j'ai acheté c'est la différence entre Ngan et Bango et il me le rappelle toi aussi tu es au village moi je suis venu au village puisque mon père n'avait pas le moyen de trouver une parce la quitte ça mais moi même je l'ai fait pour vous alors soyez heureux que vous menez la vie que moi je n'ai pas mené et ça faut y y tata tu sais que tu faut tata na quitte et lever le village là où tu étais et ça faut y y suyye pour parler moukwek 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 avant la banikola moukwek 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 nobel de la paix pour rien en traitant de konanga chaque jour on a la caméra je suis pas trop fan de docteur mouyembe parce que j'ai déjà pas mal enquêté autour de la gestion de l'inerbe y a mer y a boah y a beaucoup à dire de konanga tous les blancs craignent et respectent docteur mouyembe l'homme qui a mis pour une fois vaccin nakissia ebola et partout c'est le plus grand virologue qui puisse exister au monde le type comme mouyembe à part ça il a enseigné formé des milliers de médecins soit tous ceux qui pratiquent la médecine aujourd'hui peuvent avoir été étudiants de mouyembe il n'a pas de prix nobel de la paix juste un médecin qui n'est pas enseignant au moins qui n'a rien fabriqué qui n'a rien inventé la chirurgie c'est la routine de tout médecin gynécologie c'est la routine de tout domaine de celui qui s'était formé dites-moi le fondement de ce prix nobel sans mouyembe c'est quel prix nobel c'est triqué les blancs le poussent là où il ne fera rien et à quoi comment il y a des voix mouyembe c'est le problème le problème mouyembe Burundais, mon némé dans ma défaite, Burundais n'est-ce pas que je sois moukweng Burundais, Burundais ah parce qu'il y a des gens qui ont été dans la Burundais, ça fait 40 ans c'est lui qui l'a dit, il y a des gens qui ont été dans la Burundais et il se fait passer à Bizuma de Kassika, Burundais il y a mon némé et ma kata et personne ne le voit merci, une si longue émission j'espère j'en suis tous les qui au délai, ils n'auraient ça valait la peine pour tous les qui étaient, le week-end j'ai ma bonne déline en cam j'ai sa majesté, papa un homme bon quand il te parle, vous sentez l'amour l'humilité, vous sentez vraiment une personne très très particulière merci beaucoup que Dieu bénisse d'ailleurs d'ici pour tous les qui sont